Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergie éthique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour ! Bonjour à tous, je suis Christelle Célisse de Ma vie de sorcière et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du jour. Et en lien avec l'épisode d'hier où je t'ai parlé de mes 10 outils essentiels pour un hôtel de sorcière, j'avais envie aujourd'hui de te parler un petit peu plus justement de cet hôtel de sorcière et notamment des orteils, des orteils, pas du tout, des hôtels de sorcière en fonction des éléments et des directions parce qu'en tout cas moi c'est comme ça que mon hôtel est conçu. Alors tu n'es pas obligé de le concevoir comme ça, mais si cette manière de créer ton hôtel te parle, ben voilà je vais t'expliquer un petit peu plus les éléments, un peu plus les éléments avec les directions et quel outil, quel objet, quel symbolique on peut mettre à chaque direction et pour chaque élément. Alors déjà au niveau de l'hôtel, il faut que ce soit un endroit qui te permet de pouvoir te recentrer. Donc principalement un endroit qui est au calme, il y a des personnes notamment dans le Coven Initiation qui ont plusieurs hôtels dans la maison. Moi c'était le cas quand j'étais dans l'appartement. Là maintenant dans la maison, j'ai la chance d'avoir ma pièce de pratique. Du coup j'ai qu'un hôtel, enfin qu'un hôtel qui prend énormément de place, mais tout est centré on va dire dans une pièce. Et je vous l'ai déjà dit aussi, j'ai fait un podcast là-dessus, il y a possibilité aussi de faire des hôtels portatifs ou des hôtels qui vont être cachés dans un tiroir ou dans un placard si jamais tu ne veux pas que ce soit à l'abri des personnes ou si jamais tu veux pouvoir le bouger si tu bouges beaucoup avec toi. Donc ça peut être en effet une boîte à chaussures cachée sous le lit, un tiroir que tu vas laisser ouvert ou fermé, ça peut être un coin de bibliothèque dans le salon, ça peut être une étagère dans la cuisine, ça peut être comme moi une commode, enfin plusieurs commodes où c'est le dessus de la commode qui sont de ton hôtel dans une pièce. Voilà, tu choisis vraiment ce qui est en accord avec toi, mais l'hôtel c'est avant tout un endroit où on peut se retrouver au calme, où on peut s'octroyer un temps pour soi, pour sa pratique ou pas, où ça peut être juste des fois le fait de passer devant et de voir son hôtel qui te fait un petit « Coucou, ça fait longtemps que tu n'as pas pratiqué ! » Juste le fait de se poser, de respirer quelques instants dessus, c'est aussi tout simplement un endroit pour faire des méditations, pour déposer ses gratitudes, pour déposer des offrandes, pour faire ses rituels, pour aussi prendre soin de ses petits objets magiques. Bref, un hôtel c'est vraiment, je dirais un peu le sanctuaire de la sorcière, c'est ce qui dans la matière te rappelle en fait de prendre du temps pour toi et pour ta magie. Et donc c'est vrai que moi mon hôtel, il est en fonction des quatre directions et donc du coup des quatre éléments qui sont associés du coup aux quatre directions. Et pour moi c'est plus facile parce que j'invoque en fait quand j'ouvre un cercle de magie, j'invoque les directions et j'aime beaucoup travailler avec en effet les éléments. Donc ça va vraiment dépendre de toi, de ta manière de voir la magie, mais en tout cas, moi c'est vrai que j'utilise des éléments pour consacrer mes objets et ayant une très grosse vague de chamanisme dans ma pratique, j'utilise des directions pour ouvrir et pour fermer un cercle. Donc on va commencer par le nord, donc c'est pour ça qu'hier je te disais qu'il fallait une boussole, soit sur ton téléphone, soit une boussole en temps qu'objet. Et au niveau du nord, ça va être la magie de la terre qui va être appelée pour tout ce qui va être les fondations. Donc la terre, c'est vraiment celle qui va venir fertiliser notre magie parce que dans la terre, c'est là où on retrouve l'abondance, où on va retrouver la prospérité, où on va retrouver nos récoltes. C'est une énergie qui va être très puissante, très sensuelle, qui provient vraiment de Pachamama, de cette terre du coup, qui prend soin de nous, qui est toujours là pour nous soutenir, qui est sous nos pieds, qui est en effet maternante, qui est nourricière. Donc voilà, la terre représente tout ça. Voilà, c'est... Si jamais tu veux travailler avec les éléments, la terre, tu peux travailler avec elle tous les jours en soi, mais si tu veux travailler avec les énergies des jours, le samedi, c'est le jour qui va être associé à la terre parce que le samedi, c'est le jour de Saturne. Et Saturne, c'est la planète justement qui est très terre à terre dans l'astrologie. C'est la planète justement qui est là, qui est associée à cette notion d'apprentissage, à cette notion de maturité. Voilà, c'est vraiment Saturne, c'est vraiment relié à l'élément de la terre. Donc si tu as envie de travailler avec l'élément de la terre et donc avec l'énergie du Nord, ça sera principalement le samedi. Donc il y a plusieurs manières d'invoquer la terre sur notre hôtel. Soit si comme en ce moment, moi c'est ma passion du moment, c'est de chaque année, j'ai un peu une lubie artistique. Cette année, c'est clairement l'argile. Parce que je suis en train de faire une petite maison de fées pour le jardin en argile. Mais tu peux aussi du coup façonner des objets, des symboles, pourquoi pas, tu sais tout simplement des petites galettes sur lesquelles tu vas venir écrire des runes ou tu vas faire des sigilles. L'argile va être reliée par sa matière à l'élément de la terre. Donc après ces petits objets que tu auras façonnés en éléments de la terre, tu peux les mettre direction le Nord par exemple. Tout simplement aussi, des bols, des bols qui vont être remplis de terre, qui vont être remplis, bah justement pourquoi pas, d'éléments d'argile ou qui vont être remplis de cailloux ou de pierres. Moi comme je te l'ai dit hier, moi sur mon côté Nord de mon hôtel, on va retrouver des figurines en bois qui vont être carrément aussi associées à la terre. Et on va retrouver également toutes mes pierres qui vont être associées à l'ancrage et à la terre. J'ai un bois fossile, j'ai une obsédienne céleste, donc tout ça va être lié à l'élément de la terre. Et qui sait, quand j'aurai fini ma maison de fées, ces braises de l'argile, à tout moment je fais des objets en argile pour mon hôtel. Mais en effet du coup, tout ce qui va être les cristaux, tu peux carrément privilégier en effet ça et pourquoi pas aussi l'obsédienne noire. Moi j'en ai pas, enfin c'est une œil céleste, mais l'obsédienne noire est aussi associée à la terre et en plus ça a vraiment une vertu de bienfait protecteur. Quoi je te dis que j'en ai pas, mais si quand je me retourne, si j'ai des petites flèches en obsédienne noire et en plus l'esprit flèche c'est cette notion protecteur qui pique ceux qui viennent t'embêter. Après tout ce qui va être en effet, sable ça fonctionne aussi, tout ce qui va être le sel, ça fonctionne aussi. En plus le sel c'est pareil, ça fait une barrière protectrice. Alors moi j'en mets pas au niveau du nord, je vais plutôt en mettre autour totalement de tout mon hôtel, enfin autour du cercle qui représente les directions lorsque je fais un rituel. Mais tu peux aussi mettre une coupelle de sel qui va représenter du coup la terre ou par exemple des herbes séchées de ton jardin, ça va fonctionner aussi. Voilà, pour l'élément de la terre. Ensuite on va passer à l'air avec l'est. Alors l'air c'est tout ce qui va être comment je vais dire ? Intelligence, tout ce qui va être communication, c'est associé à Mercure. Donc bon du coup je spoil un peu mais si tu veux travailler avec l'élément de l'air ça sera clairement le mercredi qui est le jour associé à Mercure qui est justement de l'intellect et de la communication. Et l'air c'est vraiment ça, c'est à la fois assaisissable, c'est à la fois, ça peut se déchaîner, hier justement on a eu un peu de tempête à Bordeaux, ça peut se déchaîner, faire secouer les arbres, renverser les poubelles, claquer les portes, ça peut aussi être tout doux et caresser le visage. Voilà, ça peut vraiment être sous toutes ses formes et c'est surtout en perpétuel mouvement. Et c'est quelque chose qui peut être à la fois redouté, comme par exemple les tempêtes, comme à la fois attendu, comme par exemple en été, en canicule et qu'il y a une petite brise qui vient te caresser et où tu fais oh ça fait du bien. Donc ça c'est vraiment l'élément de l'air. Donc comment est-ce qu'on peut évoquer l'élément de l'air sur son hôtel ? Moi j'ai des plumes. Les plumes, moi je tombe tout le temps sur des plumes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai de la chance de tomber sur des plumes comment je vais dire qui sortent on va dire de l'ordinaire. J'ai une collection de plumes de G. Alors j'ai un truc avec le G des chaînes déjà en général, j'en croise tout le temps. Ils sont tout le temps dans mon jardin à ma fenêtre ou sur la rond-face de ma fenêtre et quand je vais en forêt je croise tout le temps des plumes de G mais les plumes bleues qu'ils ont qui sont magnifiques. Donc j'ai full multitude de plumes de G moi sur l'élément de l'air. et j'ai aussi un petit fantôme que j'ai acheté qui pour moi représente l'air mais tu peux aussi venir y mettre tout ce qui va être des feuilles bien évidemment des feuilles d'arbres que tu auras trouvées ou même des feuilles en papier mais des choses qui vont être assez légères et qui s'envolent justement en l'air. Tout ce qui va être des mobiles les mobiles alors nous on a beaucoup dans la maison par contre c'est ça que je t'ai dit j'ai qu'un hôtel mais par contre tous les quatre éléments sont représentés partout dans la maison et des mobiles on en a énormément dans toute la maison donc des mobiles en règle générale ça va représenter l'élément de l'air. Tout ce qui va être balai le balai aussi va représenter alors tu peux en faire un petit pour qu'il tienne sur ton hôtel les mini balai vont vraiment représenter l'élément de l'air et en plus moi j'en ai un et c'est très pratique quand tu nettoies ton hôtel tu peux le faire en début et en fin de rituel moi j'avoue je le fais pas en début et en fin je le fais une fois par semaine où ça permet vraiment de venir balayer les énergies stagnantes et après tu peux mettre aussi l'encens avec la fumée qui va aussi représenter à la fois le feu mais à la fois aussi l'air avec avec la fumée voilà ça ça peut être vraiment ça peut être vraiment chouette et ça me fait penser là en vous parlant de l'air je pense à la chanson de Pocahontas l'air du vent tu peux carrément utiliser aussi le vent et l'air comme moyen de d'être guidé comme guidance on va dire si ça te parle tout simplement en posant une question très nette et soit en ressentant donc c'est avec des réponses très brèves en gros tu poses une question et c'est oui ou non ou ça ou si enfin voilà c'est une question fermée on va dire et soit tu ressens la réponse de l'air qui vient te pousser tu vois qui vient te faire comme une énorme caresse comme on peut voir dans Pocahontas où quand elle va vers un elle va aller vers un endroit elle a l'air qui la pousse par derrière avec toutes les feuilles qui viennent soit si c'est trop subtil pour toi tout simplement mettre tes deux réponses sur deux bouts de papier et le premier papier qui s'envole sera la réponse de l'air donc celle qui sera le plus favorable pour toi si c'est ça que tu demandes ensuite donc par rapport au sud donc on continue notre tour des directions on va passer à la magie du feu et la magie du feu bah c'est la force la transformation le changement l'alchimie la passion la vigueur voilà tout ce qui passe en fait à travers le feu va venir se transformer mais soit va fondre soit va être réduit en sand va être réduit en poussière donc c'est vraiment cette notion de transformation d'alchimiste le feu le feu on va plutôt travailler si tu veux invoquer cet élément avec le mardi parce que le mardi c'est associé à mars et mars c'est la planète du feu c'est la planète justement associée à l'ardeur à l'énergie très young à la guerre voilà à toutes ces choses là donc on va mettre vraiment le feu au sud et donc pour ça moi j'ai une bougie tout simplement qui va représenter le feu alors moi c'est une bougie de rituel de lune que j'aime beaucoup et c'est la bougie talisman parce que j'adore cette odeur je trouve qu'elle sent divinement bon mais après t'es pas obligé d'acheter des bougies de rituel de lune tu peux simplement prendre n'importe quelle bougie et tu peux même si tu veux pousser en colorimétrie partir par exemple sur une bougie rouge qui sera parfaite pour appuyer l'élément du feu et ensuite moi j'ai aussi rajouté la pierrite en plus en pierre pour l'élément du feu qui est vraiment cette pierre de l'alchimiste donc qui représente le côté alchimie justement de l'élément feu mais tu peux aussi venir y ajouter des bouts de bois tout simplement tu peux aussi y ajouter ta baguette magique qui si elle est en bois va être aussi associée à l'élément du feu ou aussi tout simplement des bâtons de fumigation voilà comme par exemple le plus connu le sao panto mais moi j'avoue que j'en utilise plus trop parce que c'est c'est pas très cool pour la planète et pour les personnes qui n'en ont plus dans leur pays parce qu'on leur on leur prend tout donc moi je suis plus partie sur les bâtons de fumigation mais vraiment ce que moi je vais créer donc sans parler de bois mais plutôt des bâtons de fumigation que je vais faire avec du laurier du jardin avec du thym du jardin et qui fonctionne aussi très bien pour l'élément feu donc voilà après toujours faire attention petit disclaimer de ce que tu mets autour de ton élément feu c'est à dire que moi par exemple j'essaye de faire attention qu'il n'y ait rien autour qui peut cramer d'avoir une petite coupelle sous mes bougies pour pas que ça crame non plus le meuble fais attention à ce qu'il n'y ait pas par exemple si tu as du bois ou si tu as des branches autour de ton hôtel enfin c'est con mais qu'il n'y ait pas de choses inflammables qui soient près du sud sinon ça va être ça va être chaud voilà et ensuite à l'ouest on va trouver du coup l'élément eau qui va être associé aux émotions tout simplement aux émotions mais aussi au côté intuition parce que l'eau on va l'associer à la lune donc c'est plus le lundi si tu veux travailler avec l'élément juste de l'eau et l'eau elle est majoritaire dans notre organisme c'est pour ça notamment que la sonothérapie est un merveilleux instrument pour travailler sur nos émotions qui sont cristallisées parce que ça vient jouer sur l'eau qui est dans notre corps et ça vient faire bouger nos cellules et du coup faire bouger nos émotions qui sont parfois cristallisées dans ces cellules donc l'eau ça va vraiment se charger aussi bien de nos pensées c'est pour ça qu'on peut mettre une intention par exemple sur l'eau mais aussi bien de nos émotions et c'est vraiment susceptible aux vibrations et aux ambiances du lieu dans lequel tu peux te trouver donc moi par exemple tout simplement pour l'eau j'ai une calice qui va contenir de l'eau voilà tout simplement ça peut être un bol qui va contenir de l'eau l'eau dans tous les cas elle est hyper importante pour venir justement faire tout ce qui est consécration de tes objets mais aussi purification que ce soit en effet des cristaux que ce soit en effet de tous tes objets que tu peux avoir sur ton hôtel alors moi personnellement j'en ai deux j'en ai une qui représente l'ouest et l'eau et j'en ai une autre qui va me servir pour les consacrations de mes objets mais on va aussi retrouver le chaudron qui peut aussi être associé justement à l'eau et aussi au feu selon ce que tu mets dedans mais à l'eau parce que c'est l'utérus et donc l'utérus associé au chakra sacré associé du coup à l'élément de l'eau donc voilà et c'est là dedans que tu peux justement utiliser le chaudron pour y ajouter aussi l'élément du feu lorsque tu mets un encens pour pouvoir justement brûler certaines herbes pour pouvoir purifier pour pouvoir mettre ton attention et alors moi c'est pas le cas parce que je mets pas de miroir sur mon hôtel parce que les miroirs sont des portails énergétiques mais je sais qu'il y a des personnes qui utilisent aussi les miroirs parce que le miroir c'est comme l'eau qui reflète ton portrait donc ça peut aussi être tout simplement un élément qui fait penser à l'eau alors après autre chose au niveau de l'hôtel moi c'est quelque chose que je fais toutes les semaines et je vous ai déjà fait un podcast là-dessus pour le nettoyage de l'hôtel mais c'est vraiment cette notion que l'hôtel doit bouger un hôtel ne doit pas s'encrasser le pire ennemi de l'hôtel c'est la poussière donc il faut vraiment prendre le temps au moins une fois par semaine de venir enlever les énergies stagnantes de venir le dépoussiérer de venir remettre les énergies à neuve de prendre le temps pourquoi pas de déplacer les objets encore une fois pour que l'énergie circule de venir bouger sans hôtel si tu sens qu'il n'est plus associé à ton humeur si tu sens qu'il n'est plus associé aux saisons alors moi j'avoue que mon hôtel je le fais pas bouger en fonction des saisons c'est toute ma maison qui bouge en fonction des saisons parce que je bouge la déco de la maison suivant toutes les saisons mais par contre je vais bouger les objets de mon hôtel de place même en les gardant dans les bonnes directions mais je vais bouger je vais remplacer les objets je vais vraiment prendre le temps de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de poussière je vais prendre le temps de à chaque fois venir tout nettoyer soit avec de l'eau de pluie que j'ai récupérée dans le jardin ou de l'eau d'oral soit avec de l'eau de lune soit avec un petit spray que je fais avec du romarin enfin avec de l'hydrolat de romarin ou de l'hydrolat de laurier avec de l'huile essentielle d'encens et principalement c'est ça des fois je rajoute du titri ou des choses comme ça mais généralement c'est surtout ça que je fais comme petit mélange donc je viens vraiment nettoyer avec ça et quand j'en ai plus j'utilise aussi parfois de l'eau de floride pour vraiment nettoyer mon hôtel après j'utilise en effet une branche de romarin ou mon bâton de fumigation de laurier ou de thym aussi pour venir justement purifier ou j'utilise aussi beaucoup l'encens storax ou et après donc l'encens storax pour purifier et après l'encens des rois mages pour amener une énergie d'amour bien pensé surtout si vous avez des animaux à venir ouvrir les fenêtres lorsque vous faites de la fumigation et après voilà moi je bouge les choses comme je te dis je change de place mais toujours faire en sorte que ça te ressemble parce qu'un hôtel ça s'entretient c'est pas on le fait une fois et après on le laisse pourrir dans un coin ça s'entretient vraiment et il faut vraiment prendre soin de son hôtel et encore une fois tu peux même en avoir plusieurs donc moi par exemple ils sont tous dans la même pièce mais j'ai un hôtel vraiment comme je te dis avec mon chaudron alors moi j'ai mon chaudron au milieu et après j'ai mis les 4 éléments dans les 4 directions de chaque côté avec tous les autres objets que je t'ai dit que j'avais ce qui me permet en plus d'avoir toujours des repères suivant les directions même si à chaque fois je ressors quand même ma boussole pour voir si c'est toujours ok mais de pouvoir facilement ouvrir un cercle sans à chaque fois de voir tout replacer j'allume une bougie à chaque direction quand j'ouvre le cercle et quand j'éteins la bougie quand je ferme mais en tout cas j'ai un hôtel du coup avec ça qui me permet vraiment de faire mes rituels un autre hôtel qui va être beaucoup plus axé justement sur la musique parce que j'ai tous mes éléments de musique avec parfois les représentations des dieux et des déesses avec lesquelles je vais travailler et j'ai un autre hôtel plus axé sur les plantes où on va retrouver toutes mes poudres de plantes que j'ai fait avec mon mortier ou les petites poudres que j'ai pu aussi récupérer à droite à gauche tous mes encens et aussi toutes mes huiles essentielles donc voilà un peu pour te et bah toute subligation voilà un peu pour te donner une idée j'espère que ça t'aura que ça t'aura justement donné envie de prendre soin de ton hôtel d'en créer un si c'est pas encore le cas encore une fois tout ça on le voit en long en large et en travers dans le Coven Initiation qui est mon école de sorcières que j'ai créée voilà il y a maintenant deux ans c'est vraiment dans le but de cette école de te permettre de pouvoir incarner la sorcière que tu es et surtout de pouvoir t'approprier ta magie c'est super important pour moi ça de pas t'enfermer dans un carcan je supporte déjà moi même pas les cases donc c'est pas pour toi te mettre dans une case donc l'idée tu vois c'est par exemple là comme tu le vois je t'ai donné plein d'idées pour représenter les directions et encore une fois je t'ai dit que tu n'étais pas obligé de faire comme ça ton hôtel mais tu as le choix et c'est ça pour tout quand je te parle de l'ancrage je te donne plein d'outils pour t'en créer et donc il n'y a pas une seule manière de faire il y a plein de manières de faire en fonction de notre sensibilité de notre personnalité et en fonction aussi de notre parcours parce que suivant où on en est dans notre parcours on est plus sensible aux mêmes outils et donc c'est hyper important pour moi de te donner un maximum de pistes pour que tu puisses vraiment te réaliser en tant que sorcière trouver ce qui te correspond vraiment prendre confiance en ta magie en tes intuitions et en tes ressentis pour pouvoir irradier de ta magie et aussi bien entendu comme c'est un côté aussi école et que c'est un coven rencontrer des femmes qui sont passionnées comme toi avec lesquelles tu peux échanger sur ta pratique et du coup t'enrichir parce que c'est toujours hyper intéressant de pouvoir voir les choses sous différents angles donc voilà pour le coven initiation les portes vont s'ouvrir comme il y a des rentrées pour Samhain donc pour la fin octobre pour Halloween parce que ça représente la fin de l'année des sorcières et le début d'année donc pour moi c'est le meilleur moment de vous proposer de démarrer une nouvelle aventure pour vous consacrer à votre sorcière intérieure et à cette occasion et aussi parce que c'est les deux ans du coven et c'est l'anniversaire du coven à ce moment là il y a une semaine de festivité que j'organise du 21 au 25 octobre qui est une semaine où tu pourras avoir accès à tous les événements à toutes les activités qu'on fait dans le coven de manière gratuite si tu as envie justement de tester le coven pour ensuite pouvoir nous rejoindre donc je te mets le lien des infos sur le coven et le lien pour t'inscrire pour l'anniversaire pour la semaine de l'anniversaire du coven du 21 au 25 octobre si ton coeur vibre à mon appel en tout cas je te remercie beaucoup pour ton écoute et on se retrouve demain pour un dernier épisode de la semaine parce que sinon il y en a tous les jours merci pour ton écoute à demain et on se retrouve